salut c'est ludo bienvenue en 2019 je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année en espérant que celle ci verra tous vos projets se concrétiser dans cette nouvelle vidéo on va faire le point sur l'expérimentation sur la biodégradabilité du PLA ça fait aujourd'hui six mois que l'expérimentation a démarré et ça fait trois mois que je n'ai pas sorti de vidéo sur le sujet donc on va pouvoir voir au bout de six mois comment le PLA a commencé à se dégrader et puis surtout on va pouvoir comparer avec la dernière vidéo je voulais aussi vous parler de la création d'un compte uTip qui vous permettra d'aider la chaîne gratuitement en visionnant une publicité et rapportera environ 5 centimes à la chaîne qui me permettra de la financer et de financer les futurs projets vous trouverez le lien dans la description merci par avance aux futurs contributeurs et bonne vidéo on va commencer avec le premier échantillon qui est stocké dans un bocal d'eau donc depuis six mois c'est une pastille de filaments chromatiques transparents on peut voir que la pastille n'a absolument pas à bouger elle est toujours aussi solide toujours aussi rigide et les filaments n'a pas un aspect poisseux comme pourrait l'être un sac en amidon qui est en train de se dégrader le deuxième échantillon est dans un bocal juste avec de l'air l'objectif c'est que il soit soumis à la lumière et protégé des intempéries donc là même constat le filament n'a pas bougé pas d'aspect poisseux il est toujours aussi solide et rigide donc au bout de six mois il ya eu aucun changement le troisième échantillon lui qui est à l'air libre il avait commencé à gondoler sur les premiers essais et depuis on peut constater qu'en fait sa structure n'a pas changé et il est resté identique sur les derniers mois le quatrième échantillon est dans un pot avec de la terre et de l'eau et on peut voir par rapport aux dernières vidéos que l'on fait son aspect n'a pas du tout changé donc ça reste un peu sale mais il est toujours aussi rigide et puis une fois essuyé le la pastille n'est pas du tout poisseuse n'est pas du tout en train de se dégrader pour continuer on va déterrer le deuxième échantillon sur quatre donc qui est donc enterré depuis six mois donc on peut voir qu'avec le temps et dans la terre en fait le PLA s'assouplit et si on compare avec l'échantillon numéro 2 qui était dans le bocal on voit qu'il est plutôt rigide alors que le filament qui est exactement le même avec la même épaisseur d'impression est devenu beaucoup plus souple en appliquant le même effort on voit qu'on arrive à le plier quasiment à le recourber sur lui-même alors que c'est pas du tout le cas de celui qui se trouve dans le bocal qui est beaucoup plus rigide et qui a une mémoire de forme plus importante le constat qu'on peut faire c'est que au bout de quelques mois un filament enterré par l'effet de l'eau et des bactéries de la terre devient vraiment beaucoup plus souple et puis peut-être qu'il a commencé à entamer sa phase de décomposition on verra dans trois mois sur le troisième échantillon enterré quel résultat on a j'y avais déjà réfléchi et suite à un commentaire sur une des précédentes vidéos sur cette expérimentation je vais pour la prochaine vidéo qui sera probablement dans trois mois sur la suite de cette expérience je vais faire un mini composteur et puis je vais mettre un échantillon dans ce composteur donc je l'alimenterai progressivement avec des déchets organiques et on verra si dans un compost les pastilles de filaments se décompose plus rapidement cette vidéo se termine si vous l'avez aimé abonnez vous mettez un like ou laissez moi un commentaire vous êtes bientôt 100 à me suivre sur cette chaîne et sur mon compte instagram merci beaucoup on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo d'ici là prenez soin de vous et portez vous bien et n'oubliez pas c'est en faisant qu'on apprend et et Sous-titrage ST' 501